Bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Deezer et Podcast France. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos bonnes notes si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte Amuser underscore FR, et sur Facebook et via la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes artistes préférés. Alors comme les goûts peuvent évoluer et qu'il ne faut pas insulter l'avenir, on va dire qu'il figure dans mon top 3 et qu'il y est très très bien placé. Il n'y a rien que je n'aime pas chez lui, que ce soit au plan humain ou au plan artistique. Je l'aime depuis longtemps, et un jour, grâce à une super conférencière dont je suivais le cours, j'ai pu mettre un nom sur ce que je ressentais grâce à lui. Je ne la remercierai jamais assez, cette conférencière. Elle a dit qu'il était le peintre de la joie, et là, dans mon cerveau, ça a fait tilt. J'ai compris pourquoi je l'aimais tant. Pour les bonnes vibes, en fait. Je vais donc vous parler de Pierre-Auguste Renoir. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des liens vers sa biographie complète. Je vous en donne donc que les très grandes lignes. Donc mini-bio, Renoir, il fait partie de la bande des impressionnistes, et il avait comme fréquentation assidue Claude Monet, Camille Pissarro, Frédéric Basie et Alfred Sisley. Renoir, il a peint des scènes de genre, type le bal du Moulin de la Galette, mais aussi des portraits, des nues et des paysages. Vous pouvez voir ses œuvres au musée d'Orsay, au musée de l'Orangerie, un peu partout dans le monde, et beaucoup aux Etats-Unis. On le sait un peu moins, mais Renoir, il a aussi sculpté à la fin de sa vie. Je trouve qu'il y a vraiment un style Renoir. Alors, parmi mes connaissances, de temps en temps, quand je parle de Renoir, on me dit, oui, mais c'est un petit peu peinture naphtaline, Renoir. C'est vrai qu'on peut ne pas apprécier le côté vaporeux de certains tableaux. Moi, c'est justement ce que j'adore, et ce qui fait que je trouve que Renoir, c'est vraiment une patte, c'est vraiment une touche. Une œuvre qui m'a beaucoup marquée, par exemple, c'est Le Poirier d'Angleterre. Je vous mets le lien vers sa fiche dans les notes de l'épisode. Elle est exposée au musée d'Orsay, mais moi, je l'ai découverte lors de l'expo 21 rue La Boétie, au musée Mayol. J'aime dans ce tableau le côté flou, le côté voluptueux. Pour les portraits, je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose. Ça ajoute une douceur, une rondeur, une sorte d'intemporalité. J'aime aussi beaucoup l'aspect pastel des portraits. C'est le cas avec une œuvre que j'adore, qui s'appelle Les Jeunes filles au piano, qui est aussi au musée d'Orsay. C'est une peinture qui est à la fois douce et acidulée. Moi, je la trouve très poétique et très tendre. Les peintures de Renoir, c'est l'optimisme, c'est la joie, c'est la simplicité. Ça me redynamise, et je trouve que c'est bien aussi de se laisser traverser par une joie simple de temps en temps. Si vous aimez cet artiste, ou que vous avez envie de le découvrir, je vous recommande la lecture du livre écrit par son fils, Jean, qui est un célèbre cinéaste. Le bouquin s'appelle Pierre-Auguste Renoir, mon père. Et dans ce livre, vous rentrez vraiment dans la vie de Renoir. Jean, il décrit son père dans sa vie d'ami, avec tous ses amis impressionnistes. Il le décrit aussi en tant que père, avec son regard de fils. Il le décrit aussi handicapé, parce que Renoir, il était atteint de polyarthrite rhumatoïde, et il a eu les articulations de la main paralysées. C'est quand même un tour de force d'avoir continué à peindre avec ce handicap. Et Jean Renoir, il explique comment son père, il a lutté chaque jour pour continuer d'exercer sa passion. C'est quand même une belle obstination, et ça rappelle aussi un peu l'obstination de Monet quand il continuait à peindre alors qu'il avait une gataracte. Je trouve aussi que c'est toujours intéressant d'avoir un aperçu de la vie de famille d'un artiste, de voir quel homme il était une fois qu'il avait posé le pinceau. Non pas par voyeurisme, mais en fait pour mieux comprendre son oeuvre. Renoir, il semblait très attaché à la famille, et ça explique peut-être pourquoi il a peint de nombreux portraits d'enfants. Alors si comme moi, vous arrivez à reconnaître ou à tomber en amour d'un Renoir d'un simple coup d'œil sans avoir lu le cartel de l'œuvre, et donc de savoir que c'est un Renoir, alors le cartel de l'œuvre, c'est les informations qu'on trouve écrites à côté de l'œuvre quand elle est exposée, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes contaminés tout comme moi. Si vous appréciez moins l'œuvre de cet artiste, j'espère que cet épisode d'Amuser vous aura donné envie de lui laisser une autre chance, parce qu'il la vaut bien quand même. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amuser. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes, ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amuser. Merci à vous.